Le musée de la radio 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 Oui, 1900, précisons, 1980. Et comme nous avons chacun des postes, c'est assez bien tous les trois, même Romy Vervier lui dormait, et au-dessus de celui-là, il y avait des postes de radio, donc vous ne m'avez pas. Et on a fait la demande à la commune pour avoir un local, ils nous ont donné celui-ci, qu'on a dû remettre en ordre nous-mêmes, pas tellement moi parce que j'avais beaucoup de boulot, mais Romy Vervier et Marcel de Buecklard, ils travaillent beaucoup. Ainsi que le service Travaux qui m'a donné quand même un petit coup de main, mais après, sans Romy Vervier et sans Romy Vervier. Donc c'est à l'initiative de trois habitants de Troyes. Et comment, parce que vous avez, j'imagine, amené vos postes, mais quand je vois le nombre, je suppose que pas que ça. C'est Romy Vervier avec ses belles relations vis-à-vis des amateurs, des radios amateurs et des collectionneurs. Et grâce à lui, on a récupéré assez bien de postes. Et en plus de ça, chaque fois, pour moi-même, en tout cas je ne sais pas comment Romy Vervier s'occuper, quand j'avais des visiteurs qui m'ont amené un poste de radio, la visite était gratuite. Et donc quand tu voyais que la collection augmentait, naturellement, plus il y avait d'intérêt, plus j'ai emmené des postes. Bien entendu. Parce qu'ensemble, ce que nous allons voir ici, à l'étage, n'est qu'une partie de tout ce qu'il y a eu. Et puis on a quand même classé aussi des parties des choses qui ne nous intéressent pas du tout, ou bien qu'on a démonté pour garder des pièces pour réparer un autre appareil. Et il y a des pièces importantes aussi qui ont été prêtées ? À d'autres musées, tels qu'au Musée de la Police de Liège, au Musée Obus, des pièces qui seraient éventuellement possibles de récupérer ? Ah, on les récupère automatiquement et signe un papier comme de quoi on leur a prêté le matériel. Ainsi que par exemple, ceux qui font des films. Il y a plusieurs opérateurs qui sont venus chercher des films, tels que par exemple, dans mes souvenirs, « Sur sourire » par exemple. Les postes de radio que vous voyez dans « Sur sourire » viennent glisser. D'accord. Donc c'était dans les années 80 que ça a commencé. Et puis l'évolution, comment s'est-elle déroulée ? Au fur et à mesure qu'on a avancé, et que les personnes disparaissent, pour maladies, etc. Il y en a d'autres qui ont mis le trou, tant qu'ils crevaient dedans. Et... Ah, son nom m'échappe maintenant. Un ingénieur, un ingénieur, qui a pu travailler avec moi. Mais malheureusement, ces gens-là sont souvent accrochés, et moi je suis retraité. D'accord. Et alors on a une promène de Saurire. Et au fil du temps, vous avez organisé des visites ? Des expositions. Expositions et visites ? Oui. Oui. Nous avons fait une exposition à la salle La Maille. Oui. Un... Un... Un Saurou. D'accord. Un Saurou. Un Saurou. Un Saurou. Un Saurou. Un Saurou. Et les autres, alors... C'était ouvert ici, quoi. Et... Maintenant, le musée... Donc, on fait un grand bond en avant. Donc, le musée a pris un peu de recul maintenant. On en parle beaucoup moins. C'est exact, parce que... Pourquoi ? Au fur et à mesure des pièces qui s'accumulent et s'accumulent, j'ai... Je vous dis, j'ai... J'ai une grave maladie, donc je n'ai pas assez... M'en occuper. Et comme il y avait personne pour M. Covis, ils sont tous décédés l'un après l'autre. Mais... J'ai retrouvé tout ça, souvent avec l'ingénieur qui participe de temps en temps. Et voilà. Mais... Trois fois l'année ou quatre fois l'année, il vient me donner un petit coup de main. Donc, ce qu'il faut maintenant... Je compte sur... Ce qu'il faut maintenant, c'est lui donner une nouvelle impulsion. C'est ça. Et aller sur votre gauche, là. Oui, exactement. Je crois qu'il s'appelle Nicolas. Bonjour. Bonjour. Donc, Nicolas, tu travailles partiellement pour le syndicat d'initiative. Quel est le projet en cours ? Par rapport au... Concernant le musée de la radio, c'est de pouvoir travailler avec Roger Delmal sur, on va dire, la création d'un nouveau musée, d'un déménagement de ce musée-ci vers la gare, vers le troisième étage de la gare. Déménager toutes les pièces, ça semble difficile. Maintenant, l'objectif, c'est de pouvoir recréer un autre musée à court terme, moyen terme, pouvoir déplacer un maximum des pièces et recréer une chronologie. Et comme vous le savez peut-être, il y a un muséologue de l'Université de Liège qui est venu pour pouvoir nous aider à voir comment faire toute cette chronologie. Est-ce qu'on fait... Recréer une ligne du temps à travers les... Est-ce qu'on fait une ligne du temps ? Est-ce qu'on mélange les radios et les autres outils de communication, puisque c'est un musée de la radio et des communications ? Donc, comme vous allez le voir, il y a des téléphones, il y a des télévisions, il y a des ordinateurs aussi. Mais à vue d'œil, d'après le nombre que j'ai pu constater dans ce local, je ne suis pas certain que vous aurez la place pour mettre tout de l'autre côté. Donc, comment ferez-vous le tri ? Je crois pas. Voilà la première réponse. L'idée, c'est donc de ne pas tout montrer, mais d'essayer de garder un maximum et pouvoir échanger des pièces petit à petit. Enfin, c'est ce que je pense en tout cas, pouvoir tous les six mois de dire il y a dix pièces qui étaient dans la cave et qu'on va changer pour que les gens puissent venir voir une fois, deux fois, trois fois le musée de la radio. Oui, comme ça, les gens pourraient faire des vitesses réguliers et ce ne serait pas les mêmes objets. C'est une très bonne idée également. Sinon, moi, je ne suis pas muséologue, je ne m'y connais pas en radio ancienne et donc l'objectif, c'est de pouvoir travailler avec des personnes, quelles qu'elles soient, qui sont intéressées par la radio ou alors qui sont intéressées par la création d'un musée, pour pouvoir nous aider à trouver une idée pour ce nouveau projet à la gare. Est-ce qu'on vit encore parfois ou régulièrement vous empruntez des pièces pour tourner un film ou quoi ? Deux à trois fois par an. Deux à trois fois par an. Quels films ont déjà été, pas tournés mais... Il y a, entre autres, sur Souris, je crois que c'est le plus... Ça, c'est un poste américain. Américain. Années 45, 46... 1946. D'accord. Bon, dans l'autre pièce, Roger, nous avons vu des postes qui servaient à la propagande allemande, un autre à la propagande américaine et celui-là. Ah, celui-là. C'est un poste de la propagande catholique. La propagande catholique. Qu'est-ce que c'est ? Il a été fabriqué par Jundik sous l'instance du Vatican. Et ce poste-là a quatre écorces, comme vous voyez, cinq écorces et on ne sait pas voir autour. Donc, on n'est pas les œuvres pornographiques dessus. Ça, c'est sûr. C'est pas très ce qu'il faut effacer. Non, mais on efface rien. Il fonctionne toujours. Oui, mais nous, on efface rien. Il n'y a pas de problème. Moi, je m'en fous quand même. Donc, ça, c'est... Donc, on a vu des postes qui faisaient la propagande allemande, la propagande américaine, le Vatican. Et maintenant, c'est un poste... Russe, mais je ne sais pas si vous êtes la propagande, mais il a été construit en Pologne par postogramme, si mes souvenirs sont bons. Et comment l'avez-vous eu ? Ah, ben... C'est un Allemand qui me l'a apporté. Et je ne l'avais pas remarqué que c'était un poste russe. Et c'est un Danois qui est venu ici au jour avec le musée de l'abeille. Il dit, ah, je connais ça. Enfin, il parlait en Danois. Moi, je ne comprenais pas, mais la fille comprenait. qui m'a dit que c'était effectivement, quand j'ai regardé et tout, c'était... Je crois qu'il m'a marqué ici. Mais voilà. On pose là. Donc, ce poste-là a été repris dans... les brigades de tir. Les brigades de tir dont on voit une photo là-bas. Roger, qu'est-ce que c'est cet appareil ? C'est un poste émetteur-récepteur qui date des débuts de la police où ils sont modernisés en envoyant des messages, etc. où là, c'est très difficile à dire. Ça, c'est un poste radio... Les... Les... Les ASSEC. Oui. Charleroi, sur lequel il y avait poste radio, bien sûr, tourne-disque et enregistrer à film. À film. À film. OK. Je ne sais pas si on le voit. Oui, on le voit. Donc, c'est un poste ici didactique, construit pour les écoles. Oui. L'autoval, les robes. Oui. C'est le programme de manipulation. Qu'avez-vous en main là, le petit... le petit carton ? C'est... le... le récéplicit de la taxe pour le poste radio. Oui. De M. Gaudron Monard, j'en sais pas. En quelle année ? Et... Je cherche après. Et quel était le... Le 962. Oui, en 62. Et quel était le montant ? 144 francs. 144 francs. Et particulier, c'était la taxe Forêt-Chauffontaine. Forêt-Chauffontaine. Ce qui est bizarre, je ne comprends pas pourquoi. Voilà. Maintenant, nous sommes dans une pièce où il y a... Des postes de radio qui datent de 1930. Oui. Et dans les premiers, bien sûr, c'est celui-là, c'est des postes Philippe, sans général. Oui. Celui-ci, c'était... que j'avais 12 ans comme l'enseignant d'école primaire, M. Brasseur, m'avait donné. C'est celui-là que j'ai fait sauter les fusils chez mes parents une dizaine de fois et on ne savait plus servir au magasin. Et le reste ? Et là-bas ? Qu'est-ce que c'est ? C'est un poste qu'on a démontré qu'on allait sur le verre parce que la carcasse, le bois était mangé par les verres. D'accord. Alors on a enlevé la carcasse pour montrer ce qu'il y a quand même dans un poste de radio. Oui. Mais il... C'est pas excessivement... Celui-là en donne de quel... Oh, celui-là certainement. Celui-là aux environs aussi de... 40, etc. Donc on verra sur le poste et c'est plus loin. C'est des... Celui-là c'est de 31, je ne sais pas où ça va jouer. Et celui-là, il est particulier. Qu'est-ce que c'est ? Oui, il a un... C'est le poste de... De mon grand-père. Oui. D'où il écoutait les émissions qui venaient d'Angleterre. Oui. Et là, le particulier, c'est qu'il a un condensateur variable qui se rajoutait dans l'antenne. En plus, que voici. Ça, c'est excessivement rare. Je n'ai jamais même vu celui-là d'ailleurs. Parce qu'après... À côté, c'est aussi un poste de radio. Donc c'est le posteur ici plus haut. Les dates sont indiquées. Celui-ci, c'est un que j'ai trouvé, je ne sais pas... D'où il provient. Mais je l'ai trouvé dans un platier. Et ce posteur-là, il a... D'où vient-il ? Il a été... Je ne sais pas. C'est M. Rémi Verbier qui avait eu ça. A mon avis, on doit pouvoir... Je vois d'où il vient. 1931-1940, là donc c'est... Donc il donne tous les détails techniques des postes entre... En partie. En partie entre 1931 et 1940. Et bien voilà, on va clôturer cette visite agréable par un petit commentaire sur un poste un peu spécial, Roger. Et bien voilà, c'est un poste avec... Je ne dirais pas une télécommande, mais une commande mécanique de pré-sélection. Il m'a été donné par un enseignant, je ne sais plus son nom, mais c'est noté dans... dans un bouquin qui vient Paris. Et j'ai eu comme toute explication, ce petit manuscrit qui explique comment faire fonctionner, etc. Et vous l'avez remis en état ? Il fonctionne, mais... J'ai eu peur de dire que chaque fois, il fonctionne. Parce qu'un vieux poste de radio fonctionne aujourd'hui. Trois jours après, il ne fonctionnera peut-être plus. Il suffit qu'il y a un condensateur qui claque, ou une histoire ainsi. Et c'est très... Vous avez déjà réparé les appareils vous-même, et qu'ils allaient, et qu'un jour après, ils n'allaient plus. C'est encore pire avec des postes de radio. Mieux, avec les vieux, il faut que ça aille plus longtemps, il faut que ça aille encore longtemps, qu'il y a que des nouveaux, hein. Quand c'est moi qui les répare, il ne faut pas 15 jours pour qu'ils n'aillent plus, moi. Ok. Roger, un grand merci pour la visite. Avec plaisir. Et... On vient de la clôturer par une petite anecdote. On est passé devant un fax, et... La réflexion de Nicolas. Fax. C'est quoi ça ? Ha, ha, ha. Bon. Maintenant, sérieusement, est-ce qu'on est ici dans le musée, toujours Grand rue 64, en instance d'être déménagé, mais dans l'attente, est-ce qu'on peut encore visiter ce... Bien sûr, mais c'est ce rendez-vous. Ce rendez-vous. Ce rendez-vous. Comment peut-on prendre rendez-vous ? Chez lui, au syndicat d'initiative ou chez moi. D'accord. On peut avoir un numéro de contact ? Vous pouvez venir soit au syndicat d'initiative, téléphoner au 04 273 09 13. C'est le numéro du syndicat d'initiative. Je suis là le mardi de 9h à 16h, le mercredi de midi à 17h, et le vendredi de 9h à 16h. D'accord. On va garder ce numéro-là, et si on contacte, alors on prend un arrangement avec Roger. Avec Roger. Oui, c'est plus facile. Je ne peux pas encore faire la visite. Je ne m'y connais pas encore. Mais il n'y en a beaucoup qu'une téléphone chez moi. Maintenant, sérieusement, qu'est-ce que ça, parce que c'est quand même tout un port de votre vie, de votre passé, qu'est-ce que ça vous inspire maintenant ? Parce que c'est quand même votre réalisation, entre autres. Ce qui m'inspire, c'est que c'est le dommage qu'on a entendu si longtemps, pour enfin faire un petit quelque chose. Par contre, j'aurais préféré une loi qu'on me mette un ascenseur extérieur, que j'aurais bénéficié d'une pièce ici à côté, parce qu'il y a encore deux pièces ici à côté. Il y a encore deux pièces vides. Il y a encore deux pièces vides. Oui, deux pièces vides. D'accord. Parce que le cadre est magnifique. Il faut dire ce qu'il y a. Mais il est bien ici aussi. Il faut dire ce qu'il y a. Mais malheureusement, on m'a traîné en lévure plusieurs fois. Pourquoi ? Ah, pourquoi ? Mais j'ai l'impression que la culture n'intéresse pas grand monde ici à Toulon. Eh bien, on va essayer, grâce à la nouvelle impulsion donnée notamment par Nicolas, de la remettre à l'ordre du jour. Mais il y aura plus de belles femmes plus qu'à revoir. Pas de problème pour moi. Donc, c'est quoi ? Non. C'est quoi ? Non. Merci.